Il y a des intervalles à chanter, la difficulté de l'intonation dans l'aigu, c'est normal pour un ébouilliste, parce que ça a toujours été normal. Sur mon ancien au bois, je ne dirais pas la marque, mais j'avais un ancien au bois, quand j'ai Octavie, il fallait que je donne une énergie supplémentaire, il fallait que je donne une énergie supplémentaire. Et sur le M2, ce qui est fantastique, c'est qu'on a une intonation parfaite. Par exemple, ce soir, je vais jouer la mer avec ma collègue Tatiana, la flûte, il y a un passage très difficile pour le voir. Et je n'ai jamais, je n'ai jamais de problème d'appréciation, je n'ai jamais, je n'ai jamais de problème d'appréciation. C'est vraiment un instrument révolutionnaire. Il y a quasiment, on peut dire qu'il n'y a quasiment aucun défaut. Le seul, peut-être, le seul chose qui peut vous faire changer de la vie, peut-être, c'est le fait que la vibration ne se fait que sur une partie du bois, alors que sur le 901 ou sur le 2001, la vibration se fait jusqu'au milieu d'un instrument. Mais à la place, on a une intonation parfaite sur tout le registre de l'instrument, avec des sols toujours très stables et plus bas comme avant. On a toujours eu des sols qui étaient extrêmement bas sur tous les autres instruments. Donc je n'ai jamais changé. Donc je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé. Bien he Aurérian. Je n'ai jamais changé de paires. Ah voisons-y. ARC ... 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